Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, je vous salue. A l'état civil, je me nomme Mélès Panis Jean-Marc et mon nom d'artiste Panisco Champion. Je voulais sensibiliser la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je voulais sensibiliser mes amis en les encourageant, en les ausentant au travail. Je voulais aujourd'hui attirer l'intention de tous mes amis de la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, sur le fléau aujourd'hui qui mine notre génération. L'immigration irrégulière aujourd'hui est un fléau qui a consumé et continue de consumer la jeunesse ivoirienne. Je voulais vous exhorter à ne jamais céder à toute personne qui viendra vous parler de la traversée de la Méditerranée. Aujourd'hui, moi, j'ai perdu beaucoup de frères, beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes filles avec leurs enfants que je connais. Beaucoup de personnes que je connais, aujourd'hui, sont morts dans la Méditerranée. C'est vrai que la vie est dure, c'est vrai que les temps sont durs, c'est vrai qu'on veut faire plaisir à nos parents, on veut s'occuper de nos parents. Mais des fois, il y a des décisions qui ne sont pas la bonne. La Méditerranée, aujourd'hui, nous a arrachés beaucoup d'entre nous. La Méditerranée, aujourd'hui, nous a séparés de beaucoup d'entre nous. Et chacun de nous a un net cher qu'il a perdu dans cette traversée. Je voulais exhorter la jeunesse ivoirienne à prendre conscience. C'est vrai que les temps sont durs, mais toute solution n'est pas la solution. Je voulais vous exhorter, je voulais vous sensibiliser à prendre ce que vous faites en Côte d'Ivoire au sérieux. On peut réussir en Côte d'Ivoire, pas forcément traverser la Méditerranée. Sur 100 personnes, plus de 90 personnes restent dans la Méditerranée. Cette traversée, elle est très dangereuse. Je voulais, avec mes amis, venir vers vous, vous exhorter au travail. On peut réussir en Côte d'Ivoire. On peut réussir dans toutes les petites activités que nous faisons ici. On peut réussir. Cette année 2023, le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, nous a tendu la main. En décrétant l'année 2023, l'année de la jeunesse. Je voulais motiver tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Là où vous êtes, l'État ivoirien nous a tendu la main. Le moment est venu afin que nous puissions profiter de cette main tendue. profiter de cette opportunité pour nous faire valoir. On n'a pas besoin de traverser la Méditerranée pour réussir. Ici, en Côte d'Ivoire, on peut réussir. J'exhorre toute la jeunesse ivoirienne à la prise de conscience, à croire en elle, car on peut réussir en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de traverser la Méditerranée pour réussir. La Méditerranée ne réussit pas à tout le monde. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu protège la jeunesse de Côte d'Ivoire. Fais ma manie, fais ma manie, fais ma manie, fais ma manie.